coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les gémeaux pour vos tirages donc de la semaine du 6 au 12 juin 2022 alors on va commencer par le petit oracle des couleurs de claire duval donc et avant de commencer je tenais à tous vous remercier un grand merci à vous tous les gémeaux pour vos lacs vos commentaires un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne également merci de votre soutien de votre présence et allons-y allons tout de suite chercher vos messages pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 qu'elle va être votre petite couleur pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 les guillemets anges merci de me donner des messages clairs pour les gémeaux nous avons mandarine alors très jolie couleur donc je vous montre mandarine et votre message est je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur donc voilà votre premier message donc prêter attention à vos émotions les gémeaux car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur vous pouvez oui recevoir des messages importants pour vous guider justement grâce à vos émotions on va prendre l'oracle on va commencer avec l'oracle du langage amoureux de géraldine garance donc voilà je vous montre et on va aller voir vos premiers messages on va faire un tirage en neuf pour vous les gémeaux également donc comme d'habitude allons-y pour vous les gémeaux quels vont être vos messages pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 merci de me donner des messages clairs mais qui mélange on va commencer à la coupe on n'a pas de message annexe alors à la coupe nous avons alors on parle de trahison de tromperie de tentation peut-être de tentation à on est tenté peut-être tout simplement de trouver un l'âge et des gémeaux vous êtes tentés vous avez envie en tout cas de de trouver le grand amour ou ouais il ya une tentation 1 parce que vous pensez que c'est le grand amour il ya un entourage familial on parle de naissance ouais il ya du grand changement là pour pour le masculin pour l'énergie yang on parle de l'énergie yang ça peut être vous le consultant ou votre autre mesdames alors peut-être que vous avez des énergies en ce moment masculin un ouais entreprendre un aller à l'action pour un grand changement on a envie d'aller vers une union on pense avoir trouvé pour moi on trouve à avoir trop on pense avoir trouvé le grand amour alors allons-y tirage au neuf on va aller chercher des précisions sur cette histoire j'ai des personnes alors il ya l'infidélité quand même je pense que là on parle par rapport à des personnes alors soit votre autre soit vous vous êtes déjà en couple il ya déjà je pense qu'on va parler voilà à des situations où vous êtes voilà il ya déjà un engagement dans la relation elle a voulu venir je vais les prendre toutes les deux en situation allons-y pour vous les gémeaux alors peut-être que la tentation ça peut être une on parle de dépendance aussi et on a trouvé le grand amour mais voilà ça c'est il ya un souci en fait qui peut voilà mettre à mal votre votre situation amoureuse on parle de prendre de la hauteur il ya quelque chose qui est en train de mûrir là pour grandir on avait la grossesse un tout à l'heure alors ouais ouais il ya quelque chose qui est en train de grandir tout simplement peut-être de se lancer de passer à l'action on a besoin de faire mûrir un peut-être une histoire avant d'agir un ouais ouais on va être sûr que l'autre soit fidèle alors oui c'est ça en fait un moi j'ai affaire à des personnes vous allez où vous avez un vous allez trouver le grand amour mais vous allez avoir besoin de temps pour être sûr que la personne est fidèle vous voulez plus vous retrouvez avec ouais oh j'ai des gémeaux qui vont se sentir mais vraiment très attirant vous avez rayonné et il ya une invitation amoureuse qui arrive à vous là ouais une invitation voilà pour faire des projets ensemble en plus donc allons-y on va aller voir le tableau de neuf nous avons douceur et tendresse caliné coucou ni bisous on est vraiment dans voilà une situation où voilà on va se retrouver avec une personne qui va nous donner beaucoup de tendresse beaucoup de câlins on va vouloir voilà se retrouver à un tous les deux tranquillement ouais et on parle de d'avoir pris le temps dans cette relation les gémeaux vous avez pris le temps vous avez attendu voilà c'est le bon timing vous allez enfin rencontrer cette personne moi j'ai une rencontre là j'ai des rencontres également vous avez pris le temps et vous allez récolter enfin le grand amour en le grand amour vient à vous ouais vous pensez à construire votre foyer votre maison on parle de lieu de vie là le lieu de vie vous pensez aussi à voilà à trouver votre sécurité intérieure aussi un émotionnel 1 ouais j'ai des gémeaux comme vous êtes encore peut-être dans des émotions de repli sur vous même de solitude mais pas forcément de tristesse vous réfléchissez beaucoup à votre avenir amoureux vous ouais vous observez beaucoup cette vous allez observer beaucoup aussi un vous allez peut-être garder une certaine solitude ou une certaine distance par rapport à cette rencontre pour être sûr en fait de cette relation alors il ya de la distance à parcourir un pour moi c'est voilà c'est c'est un amour mais il ya quand même une certaine distance et on va vouloir justement se rapprocher ouais on va vouloir se rapprocher en tout cas c'est ce sera dans le projet un ouais il va y avoir un silence à une séparation inattendue dans cette relation justement pour réfléchir un pour eux on va peut-être il va peut-être y avoir un stop ça va ouais ou peut-être que ça s'est déjà passé un vous êtes déjà rencontré cette personne et il ya une rupture inquiété inattendue il ya eu besoin de cette séparation de ce silence pour voilà ouais en tout cas on parle d'entourage on parle du bien matériel à d'être vraiment à l'entourage d'un d'un entourage assez qui sache nous mettre en sécurité honnête un sincère mais j'ai envie de dire aussi peut-être qu'on par rapport à notre entourage on est à la recherche aussi de les mettre en sécurité financière aussi et matérielle un ouais on travaille sur là il ya un travail en fait à faire devenir en fait à ce que cette relation soit officielle à tous les deux donc oui j'ai affaire aussi à des situations l'autre est engagée c'est pour ça que il ya quelque chose d'inattendu pour moi c'est la séparation en fait avec l'autre un beau trop de va se séparer et ça ça va être inattendu pour vous vous êtes rencontrés vous allez vous rencontrer on vous dit grâce à votre cercle amical ça peut être sur les réseaux sociaux aussi un mais en tout cas ouais il ya et on vous parle vraiment alors là tous les deux c'est le succès total c'est le grand bonheur c'est l'accomplissement de cette relation ouais on prend de la hauteur dans cette relation donc oui il ya bien séparation avec avec une rupture de contrat de mariage sans doute ou d'engagement avec une autre personne là de votre autre ou même ça peut être vous également mais c'est inattendu on va prendre le règle dans le cas on va prendre des messages par rapport à la solitude la vos émotions alors d'ailleurs on vous en parlez avec la couleur mandarine je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur on écoute son monde intérieur peut-être que vous êtes engagé et vous ne savez pas en fait vous vous êtes moi j'ai des jumeaux qui sont engagés il ya des angoisses et des peurs de se séparer un de et alors que vous avez trouvé le grand amour on vous dire quelqu'un qui sait vous apporter un vraiment du bonheur dans votre vie à la douceur ouais ouais vous êtes dans une brouille mentale là en fait c'est surtout ça on me dit ouais il ya des blessures de l'enfance à guérir là alors alors j'avais dit que je voulais où elle replie sur soi là donc la brouille mentale est-ce qu'on peut avoir une précision ouais l'amour de soi il faut travailler l'amour pour vous devez vous aimer en priorité les gémeaux vous devez voilà c'est aimez vous comme vous êtes ouais vous avez besoin peut-être d'un équilibre d'un soin pour équilibrer vos sept chakras on me dit un ouais c'est des conseils là on vous conseille d'équilibrer ouais de n'hésitez pas à faire appel ouais à des thérapeutes pour un équilibre il ya il ya sur les relations sociales on parle attention il ya des mauvaises influences ouais sur les soins j'ai même dit j'ai même envie de dire en fait un soin des sept chakras en tout cas il ya une blessure d'abandon on a peur d'être abandonné ou d'abandonner aussi notre vie d'abandonner ce ben pour qui on s'est engagé en fait c'est vraiment ça j'ai l'impression voilà vous êtes engagé ou l'autre est engagé et là il ya cette peur d'abandonner d'abandonner l'autre alors que c'est pas le cas du tout pensez c'est ça en fait on vous dit amour de soi pensez à vous avant tout c'est pas parce que vous décidez de de quitter une personne pour une autre parce que ben une autre ben répond à vos attentes à vos besoins émotionnels que vous abandonnez en fait que ce soit votre autre votre famille quelle que soit la situation vous n'abandonnez rien du tout en fait c'est simplement de l'amour pour vous même que vous avez là vous pensez à vous vous prenez soin de vous il ya physique souffrant j'ai certain peut-être que vous avez chez pas des des douleurs physiques là donc alors attention douceur douceur tendresse ouais vous tournez peut-être vers quelqu'un de plus doux de plus tendre qui vous fait pas de mal à un physique peut-être que là vous êtes actuellement pour certains d'entre vous pas tous un avec des personnes qui vous font du mal physiquement également alors ça faut refuser 1 et vous êtes dans les schémas répétitifs en fait c'est quelque chose qui se répète ou qui s'est répété dans votre dans votre dans votre passé 1 ouais ouais alors on va prendre alors à notre oracle je vais ramasser alors pour certains d'entre vous je vais prendre oui il ya rupture amoureuse il ya eu rupture amoureuse ça vous a fait très mal ça vous a blessé un sacré un choc émotionnel c'est pour ça n'hésitez pas à à écouter vos émotions elles sont des messages peut-être que c'est avec votre hôte là où il ya eu peut-être des blessures même physique répétitif on vous dit respirer en fait c'est voilà c'est vous allez enfin respirer grâce à cette rupture cette rupture est inattendue pour moi c'est ici ça c'est en fait c'est même pas vous qu'allez décider de rompre 1 et vous allez pouvoir aller vers votre grand amour et vers vraiment un grand bonheur un total parce que cet autre va se séparer de vous mais ben ce qui ne s'est passé pour votre plus grand bonheur parce que vous vous allez enfin pouvoir respirer tout simplement donc c'est magnifique très bien donc nickel on va prendre l'oracle des alors c'est un oracle mon fils m'a fait alors un petit peu il s'est inspiré un petit peu de l'oracle dans le cas je pense en il l'a fait pour la fête des mères donc on va prendre celui-là celui de mon fils il n'est pas en vendre c'est pas la peine de me demander un donc c'est un cadeau donc il a voulu me faire plaisir et puis ça m'a fait énormément plaisir donc on va le prendre on va aller voir les petits messages pour vous on va prendre deux trois messages avec cet oracle alors il l'a appelé l'oracle des émojis oui on a vraiment le monde matériel là qui est important je pense que vous pensez beaucoup à la sécurité financière peut-être de votre entourage de votre foyer de vos enfants également on vous dit vous inquiétez pas pour moi il ya de l'argent à rentrer en plus il ya une sécurité financière 1 pour vous à venir de ce côté un vous n'avez pas vous inquiétez pour ça vous allez soutenir financièrement ouais alors il ya l'amour on a l'amour vous allez rencontrer l'amour la gémoire beaucoup d'amour vous allez recevoir on vous dit d'écouter vraiment votre voix intérieure votre intuition elle vous guide vers cet amour donc est-ce qu'il ya un autre message me dit mes anges pour les gémeaux alors ne prenez que les messages qui résonnent en vous en comme d'habitude ouais il ya trahison pour moi là il ya une rupture inattendue ça se trouve vous ne savez même pas que votre autre vous trompe tout simplement et à quelqu'un d'autre il ya la trahison mais j'ai envie de dire avec ce petit diable content et ben en fait c'est pour votre plus grand bonheur en fait et ces personnes sont même pas content ça va être ouais moi pour moi c'est c'est j'ai des gémeaux qui vous avez déjà rencontré l'amour alors on va prendre excusez moi le tarot au chaud zen je vous montre et on va aller chercher des précisions on va faire un tirage en 5 donc et là j'ai la foudre j'ai la foudre alors peut-être que quelque chose tout s'écroule il ya une rupture en tout cas ça c'est certain pour vous les gémeaux il ya de la rupture ça c'est certain et mais j'ai envie de dire aussi ça peut être la libération on se libère enfin moi j'ai une rupture mais qui est bénéfique là c'est quelque chose de soudain ça va être un choc pour vous alors début ça va peut-être vous faire un choc émotionnel ça va vous faire mal mais avec un peu de réflexion me dire vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation moi le titre je pense que ça va être une rupture bénéfique là pour vous les gémeaux ouais on a la participation la lame 4 on parle de retrouver sa tranquillité son calme un ouais il ya un manque d'écoutes peut-être de de votre petite voix intérieure la légémoire on assiste beaucoup là dessus donc il faut écouter un écouter vos émotions ouais il ya une guérison pour vous il ya la guérison là on redevient serein maître de soi là on retrouve vraiment de la douceur de vivre les gémeaux les gémeaux alors il ya peut-être rupture aussi j'entends avec des dépendances en ouais l'attachement passé moi j'ai vraiment envie de dire aussi c'est pas forcément c'est le grand bonheur retrouver en fait avec votre hôte les gémeaux parce que il ya rupture avec une dépendance quelque chose en fait qui faisait du mal à tout le monde vous faisiez même peut-être quelque chose une dépendance ça peut être l'alcool la drogue qui faisait du mal physiquement en plus un pas que sur le mental un sur votre couple mais physiquement qui pouvait vous détruire on me dit et on a le partage enfin on partage de bons moments on partage les réjouissances on me dit ouais on on redevient sûr de nous même 1 de pouvoir apporter tout ce que notre entourage notre famille a c'est vraiment ça en fait c'est vrai que j'ai eu un moment à comprendre là mais les gémeaux ouais c'est soit vous soit votre autre qui se débarrassent d'une dépendance qui faisait du mal au corps mal aussi mentalement mais qui faisait du mal sur le lieu de vie dans votre foyer par rapport aux enfants tout ça et et en fait se débarrasser cette rupture avec avec cette dépendance en fait on retrouve du financier on retrouve de l'harmonie de l'amour dans son foyer un ouais et on va foncer quand on va commencer à se rendre compte en fait alors il ya peut-être des triangulaires aussi amoureuse dans des couples mais j'entends aussi il ya des dépendances aussi à d'autres substances qui mettent à mal les foyers et là quand on va se rendre compte combien ça nous fait du bien mais on va foncer on va foncer en comment dire on va on va y aller à fond et en force en force encourage comment dire aussi on reprend confiance on remue on redevient maître de soi également me dit très beau message pour vous les gémeaux très beau alors à la coupe ouais on a la transformation vous avez vu il ya il ya la transformation et la guérison on guérit vraiment la magnifique on va récolter un on s'est retrouvé au fond du trou moi j'ai envie de dire dans le noir complet et et on va récolter il ya quelque chose qui va voilà mûrir un travail qui va donner le fouillant de beaux fruits et on va fêter cela on va faire la fête c'est magnifique j'ai juste sur un tirage en 5 je crois que j'aurais même pas besoin de continuer là tellement c'est beau c'est le succès total quoi donc il ya rien à dire on va aller chercher quand même des précisions pour ceux qui le qui voudraient des du plus là pour pouvoir s'identifier au tirage ouais on a l'instant enfin on est libéré on profite de la vie de l'instant présent même financièrement on est libéré parce que ça ne va plus notre argent ne va plus dans dans ce qui nous fait du mal physiquement mentalement on retrouve mais sa plénitude mais complète à nouveau on est riche mais que de positif de bonnes énergies c'est magnifique votre tirage léger mois il ya la participation pour moi de l'entourage qui vous aide énormément qui sont là en fait un pour eux pour vraiment vous encourager un vers votre réussite vous êtes riche par rapport à l'entourage par rapport au soutien de votre entourage on a la conscience là la conscience c'est pour moi c'est ça y est on avance on agit on va créer on on sort voyez là on était vraiment dans la douleur dans la douleur dans la souffrance et là enfin on déchire ce rideau qui nous empêcher d'agir et en on sort en fait transformer un encore c'est ça c'est la transformation c'est la guérison et on va faire la fête les gémeaux on va fêter cela ouais ça a pris du temps on me dire ça a pris beaucoup de temps il ya peut-être eu des ralentissements ou un ralentissement mais ça y est on y va vers la transformation on ne veut plus être dans dans le noir dans le fond ouais il ya eu un moment de solitude mais ça a été béni bénéfique pour justement réfléchir sur ce conditionnement sur cette dépendance et ben on on a pu trouver les possibilités il ya eu les opportunités en fait on a pris du recul par rapport à ce lien qui était toxique on a fait oui une introspection en soi il ya quelqu'un qui a fait une introspection et il a repris son son pouvoir le pouvoir de sa vie cette personne ouais ouais gros travail là pour votre autre ou même pour vous ainsi c'est vous on va continuer avec eh ben un message un avec cet cet au grand pardon cet oracle j'ouvre mes ailes de sylvie petit pas alors c'est ça va être un message en fait se libérer de ses peurs éviter les conflits échapper à la manipulation créer l'abondance donc on va aller chercher un message pour vous les gémeaux avec cet oracle alors allons-y pour vous les gémeaux un message pour vous j'ouvre mes ailes alors ce papillon qu'est ce qu'il a à vous dire on parle vraiment de transformation encore pour vous l'aller les gémeaux alors allons-y pour vous les gémeaux un message un conseil ouais on parle bien de cartes un oracle de la transformation vous dire alors nous avons les bénédictions là en dos de dec 1 or le dos de la carte en ce pas le dos de d'accès c'est le dos de la carte et le message c'est bénissez la terre qui vous nourrit la terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction vous dit les gémeaux prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne on vous dit alors on va aller voir s'il ya un autre message pour vous etc les gémeaux renoncer à toute forme d'agressions on vous dit les gémeaux donc d'agressions c'est aussi toutes les dépendances le fait d'être lié à ce qui est négatif donc voilà il faut y renoncer l'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement dans tous les cas cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre refuser de vous faire agresser renoncer à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité c'est ce que je dis aussi on peut parler aussi à des gémeaux vous faites agresser physiquement par l'autre il ya de la violence physique ça il faut absolument refuser vraiment vous dit refuser de vous faire agresser donc il ya aussi voilà des gémeaux où vous êtes dans ce conditionnement là aussi un et voilà donc moi je vous encourage vraiment à quitter cela on va continuer avec un l'oracle alors réponse angélique donc je vous montre la boîte alors n'hésitez pas à penser peut-être à une question on va aller voir quel message le réponse angélique à à vous donner alors un message un conseil peut-être même un message pour les gémeaux avec réponse angélique alors une réponse à votre question si vous avez une question les gémeaux mais des anges merci de me donner un message clair pour les gémeaux et on a vous êtes prêts on vous dit les gémeaux vous êtes prêts vous n'avez pas à vous inquiétez 1 vous êtes vraiment prêts alors on va finir avec l'oracle des anges de dorine virtu et nous avons pour vous les gémeaux lâcher prise sur le passé vous êtes l'as de porter le fardeau de votre passé ami très cher il est temps d'abandonner cette lourde charge n'en conservez que l'amour et les leçons reçues oublier tout le reste vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder laissez le s'en aller donc voilà pour vous les gémeaux je vous souhaitais une très belle semaine prenez soin de vous surtout et puis je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous